Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un inventaire de la Lotus, tous les points que je déteste, tout ce que j'aime pas, tous ces défauts, un petit peu en quelque sorte. Donc c'est parti, si vous aimez bien ces petites vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait plaisir. C'est parti, on va se retrouver tout de suite par devant en fait. Ici on a le radiateur de refroidissement du moteur et en dessous on a ce qu'on appelle en fait les résistances de chauffage. Donc en fait c'est pour le chauffage, pour la vitesse de ventilation, on va avoir des petites résistances qui vont être situées vraiment tout en bas, en dessous, en dessous donc là on enlève les panneaux et puis après on enlève le ventilateur, tout ce qu'il y a et le problème c'est que du coup en fait l'eau s'accumule en dessous et ça finit par rouiller, ça s'oxyde et après ça ne fonctionne plus du tout. Le gros problème c'est que en fait pour la changer il faut enlever toute la partie à l'avant. Donc pour enlever ça en fait il faut enlever bien sûr à l'intérieur tous les garde-boue en fait tout ça, ça s'enlève, là on n'a pas de pare-chocs détaillés, c'est vraiment, là on a une ligne mais en fait c'est qu'un seul bloc donc il faut vraiment tout enlever la face avant, les phares, les clignotants, tout ça c'est vraiment long, c'est vraiment un peu mal fait, c'est une mauvaise conception de la voiture en quelque sorte. Donc ça c'est vraiment le premier mauvais point un petit peu. Donc après on va aller tout de suite à l'intérieur, je vais vous montrer le deuxième mauvais point. Là c'est plus confort pour le coup, en fait c'est à partir des sièges. Donc ici on n'a pas les sièges d'origine, on a des sièges d'exige parce qu'on n'avait pas ces sièges là maintenant existent dans toutes les Lotus, Elise, Exige, c'est tous les mêmes maintenant. Mais à la base, les sièges d'Elise, je vous mets une petite photo d'un siège d'Elise donc en fait on n'a pas les passages pour les harnais par exemple, c'est un siège assez simple et le problème c'est que du coup pour les harnais c'est vraiment embêtant donc là c'est quand même vraiment cool pour faire du circuit, vous voyez on les passe par là, c'est vraiment sympa. Mais par contre le problème c'est que ces sièges ils sont vraiment, vraiment pas confortables pour faire de la route vous voyez, ils sont bien, ils sont jolis, mais par contre regardez quand j'appuyais, la mousse elle est super fine donc le problème c'est que ma colonne vertébale en fait le milieu il vient appuyer là au milieu, ici et au bout de moment ça fait mal, on est mal installé quand même je trouve. Vraiment ces sièges c'est vraiment pas un point fort, mais ça c'est niveau confort, après c'est vraiment sur les longs trajets les longs trajets ça va vraiment se faire retentir, qu'en petite route, en balade, tout ça, ça va, ça se fait pas trop ressentir mais par contre c'est vrai qu'en long trajet c'est vraiment embêtant. Ensuite, autre mauvais point ça va être les télécommandes, là en ce moment j'ai un problème avec la télécommande c'est que celle-là, j'ai plus le porte-clés, vous voyez il a cassé le porte-clés pour attacher la clé et sur la deuxième, le double en fait c'est le bouton pour ouvrir la voiture qui est cassé complètement, il est complètement arraché, ça je pense que c'est pas un réel défaut de la voiture je pense que c'est vrai un peu plus de l'usure avec le temps à force de s'en servir mais je le mets quand même un peu dans les défauts parce qu'en ce moment j'avoue que c'est vraiment un peu galère Ensuite, autre mauvais point, en fait ça va être niveau entretien, ça va être sur les roues arrière je vais vous parler de ça tout de suite, c'est les freins donc je vous montre à l'avant pour vous montrer un exemple à l'avant on a double piston, vous voyez on a un piston ici et un piston de l'autre côté à l'intérieur donc les deux pistons quand on freine, on pousse le liquide et les deux pistons écrasent les plaquettes de chaque côté derrière, c'est pas du tout fait pareil c'est fait vraiment comme une voiture de série, je vous montre ça tout de suite on va avoir en fait qu'un seul piston on n'a pas le piston à l'extérieur, on n'a qu'un seul piston à l'intérieur donc quand on va venir appuyer, ça va appuyer celle de l'intérieur et ça va venir compresser celle de l'extérieur ensuite mais du coup il faut faire une surpression à l'intérieur donc on est obligé d'appuyer beaucoup plus à l'intérieur pour que ça amène celle de l'extérieur donc celle de l'intérieur suce beaucoup plus que celle à l'extérieur et ça c'est un réel problème je trouve à long terme parce qu'on change beaucoup plus de plaquettes intérieures que d'extérieures alors après, dernier point que moi j'ai trouvé en tout cas vous voyez ça fait pas beaucoup de points négatifs sur la voiture c'est pas beaucoup de points que vraiment je déteste un petit peu le dernier point en fait ça va être sur le niveau d'huile donc là on a le moteur donc on peut remplir l'huile par ici et le niveau est avec la tirette là-bas le problème c'est qu'en fait c'est un moteur qui consomme beaucoup d'huile en temps normal sans avoir de problème il consomme beaucoup d'huile donc en fait ça c'est un peu chiant on est toujours obligé de regarder tout le temps le niveau où est-ce qu'il est parce que si on n'en a pas assez comme c'est une voiture un peu bah vachement sportive quand même assez sportive donc dans les virages l'huile se décale de gauche à droite et on peut déjauger facilement l'huile parce que du coup si on est dans un virage et que l'huile se met sur le côté la pompe à huile ne peut plus aspirer on casse le moteur et là c'est fini donc pour remédier à ça moi j'ai un carter cloisonné pour éviter que l'huile parte et en fait il y a des parois elle est bloquée elle reste et puis comme ça on n'a pas de problème mais le problème c'est qu'on est quand même toujours obligé de vérifier le niveau d'huile parce que sinon on casse le moteur forcément donc ça c'est vraiment un réel problème pour montrer que c'est pas un réel problème mais que c'est connu en tout cas du constructeur sur la notice d'utilisation sur le carnet de la voiture c'est écrit eux quand ils les vendent qu'il faut faire un appoint ou en tout cas vérifier à chaque plein d'essence vous imaginez c'est quand même pas beaucoup moi là pour donner un exemple on est parti il y a pas longtemps on a fait 400 km avec un plein ce qui est pas mal mais par contre ça veut dire que normalement quand j'ai remis le plein si je continue si je continue à me balader ou quoi si je suis pas chez moi il faut quand même que je regarde et que j'ai un bidon avec moi donc ça je trouve que c'est quand même un gros problème parce que il faut toujours prévoir d'avoir de l'huile chez soi en rab donc ça c'est vrai que c'est chiant donc voilà pour moi c'est tout ce que j'ai trouvé en vraiment gros défaut de la voiture donc je vous redis l'huile les freins le confort à l'intérieur les sièges et le bruit sur l'autoroute et après c'est plus en panne moi j'ai eu en tout cas les résistances de chauffage ça pour les changer c'était une horreur et puis c'est vrai que c'est pas pratique en hiver quand il fait froid on met le chauffage mais quand on le met à fond il fait trop chaud et puis quand on le coupe il fait trop froid donc pour moi c'est les vrais seuls problèmes après en autre petit problème on pourrait avoir toujours un peu en confort la voiture ce qui se coud forcément on est pas mal brin que balai dans la voiture mais c'est en même temps c'est un problème un peu à double tranchant parce que d'un côté on va être secoué donc on va perdre en confort parce que c'est une voiture de circuit donc comme on va vite sur un circuit comme la voiture est bien tenue sur un circuit forcément en confort en tous les jours en route en route sinueuse en route en petite route bosselée là par contre on va être complètement secoué donc ça c'est vrai que c'est un point faible mais par contre c'est pour aller vite quoi on va dire donc après en autre problème moi j'ai rien trouvé de vraiment vraiment problématique je trouve quand même que c'est une voiture quand même assez bien faite après oui on a des plastiques qui grincent on a 2-3 bricoles mais après c'est une lotus c'est comme ça c'est un peu le charme qu'on lui après oui en mauvais point on va avoir aussi le rangement forcément mais là c'est pour chipoter après c'est une voiture qu'on n'a pas acheté pour ranger beaucoup de place vous voyez on a le coffre qui est quand même assez grand mais bon il est petit il va quand même jusque sur les côtés vous voyez il est quand même assez grand on peut quand même mettre pas mal d'affaires après on a aussi derrière les sièges quand je l'avance on peut passer pas mal de bagages d'affaires, de sacs, de petits sacs après on a un petit rangement ici et puis là bas mais c'est globalement tout ce qu'on a en rangement donc oui c'est pas énorme mais après on l'a pas acheté pour ça non plus et après en bon point on a les phares franchement les phares par contre c'est une bonne surprise parce que ça éclaire super bien on a des longues portées devant là on voit super bien la nuit ça c'est bien en mauvais point par contre aussi c'est que du coup on est assis super bas et qu'on se prend tous les phares dans les yeux là on est vraiment aveuglé des fois c'est vrai que c'est vraiment un peu dérangeant quand on conduit surtout je trouve quand on a une voiture derrière nous en fait dans le rétroviseur central du coup on prend facilement tous les faisceaux de lumière donc bon on a quand même une position nuit mais c'est vrai que ça bon c'est un mauvais point mais bon c'est une voiture basse c'est comme ça encore une fois c'est ce qui fait un peu son charme quoique ça c'est quand même un petit peu dérangeant mais après voilà une voiture pour qu'elle fonctionne bien et plus elle est basse mieux c'est donc là c'est vrai qu'on est bien mais du coup on a un peu ça fait un peu comme les suspensions pour qu'on aille vite on est secoué donc forcément on peut pas tout avoir pour moi c'est tout ce que j'ai trouvé en vraiment gros défaut voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme ça vous en savez un peu plus sur les défauts de la voiture tout ce que j'aime pas en fait et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos à bientôt salut